Musique What's up my playboy, what's up my playgirl ? Welcome to ATV Fit, ton émission sport préférée. Aujourd'hui, on va travailler la zone lombaire située juste au bas du dos. Restez avec moi, c'est parti ! Alors, dans le premier temps, je vais vous expliquer comment ne pas se blesser sur cette zone. Parce que ce sont de tout petits muscles qui sont assez fragiles. C'est ce qui permet de bien maintenir le bassin. Donc, on va travailler d'abord sur le renforcement. Donc, pour ne pas vous blesser, gardez le dos à plat bien droit. Comme vous le voyez sous l'illustration, on va éviter de courber le dos. On va toujours garder le dos à plat en poussant les fesses en arrière et en gardant les épaules en arrière. Vous allez descendre les épaules et en gardant le bassin en hauteur et en remontant les épaules. En exercice 2, je vais vous conseiller de travailler avec Kate Lebel en travaillant soit sur deux steps ou soit sur deux bancs. Même exercice, vous descendez. C'est surtout pour les gens qui ont une bonne mobilité du bassin et une bonne souplesse de la hanche. Vous allez descendre plus bas que 0, moins 10 ou moins 15 degrés par rapport au sol. Ça va vous permettre de travailler en totale amplitude. Donc, comme vous le voyez, on peut travailler avec la barre en salle de sport ou avec un manche à balai chez vous. Donc, le manche à balai peut remplacer la barre. Comme le Kate Lebel, quand vous travaillez en salle, vous pouvez récupérer un poids chez vous en allant de 2 à 5 kilos qui peut remplacer le Kate Lebel en tenant au milieu et en descendant. Vous prenez juste un poids où vous vous sentez à l'aise qui vous permet de faire une quinzaine, voire une vingtaine de répétitions. J'espère que cet exercice vous sera bénéfique. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de votre émission préférée, TV Fit. Sous-titrage Société Radio-Canada